... Problème à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par rêve, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétroles étaient extraits de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe, et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités communaises ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol ? C'est pas qu'une moyenne. C'est pas qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'avril. Pas plus mille ans, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'avril. Alors, il faut d'avoir un petit bon sens, il faut de la fédérosité, de bon sens, de justice, de rendre aux Américains. Je dirais, ce qu'on leur a appris d'autant que c'est nécessaire si nous voulons éviter les pires convulsions ou les difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans nos prochaines années. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme ? Interrogé sur la question, l'oïc Lefeu de Préjean ne dément pas qu'il en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produits et qui nous remettent définitivement pour ces gens qui sont arrivés sur l'ambassade. Après un travail de recherche de 4 années, après avoir désarchivé 399 traités coloniaux passés entre la France et les chefs traditionnels africains, travail effectué et entrepris sous le contrôle et l'assistance d'un collège d'avocats, Je peux vous dire aujourd'hui, moi, Tata Zinga, sans risque de me tromper, que Sassou Déni est bien un nordiste. Oui, un nordiste, mais un nordiste bénénois car né à Edo, qui est une localité située au nord du Bénin, donc dans le sud du Nigeria. Le sieur Sassou est né en réalité en 1937 et il est arrivé dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo-Pasaville en 1943 par le port de Djidji baptisé par les collants de Pointe-Noire. Sassou Déni a donc la nationalité congolaise, nationalité que nous savons a été voulue par la France comme celles et ceux qui peuplent le territoire appelé Congo-Pasaville, mais il est, à dire vrai, béninois. Il y a des éléments de l'armée angolaise qui sont dans notre pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase 5. Nous ne pouvons pas s'allier avec les soubats pour que nos amis de Luanda se passent les bras. Nous avons obtenu un appui matériel, le Luanda, qui nous a permis d'aller voir la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Ah, ça, comment, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Et pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin des miracles, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire ? Par quel chemin serait passé ces armes pour l'arrivée ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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